Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'un petit film de genre qui risque de, on va dire, pas avoir beaucoup de succès. Parce que je pense très honnêtement que cette semaine, ça doit peut-être être un des films qui a la plus faible distribution en salle, Fury d'Olivier Abou. L'histoire, on va faire très simple, c'est une famille qui revient de vacances et quand ils reviennent chez eux, la baby-sitter à qui ils avaient confié leur maison a décidé d'y rester et ne veut pas le leur rendre. Et à partir de ce moment-là, ben eux, ils vont engager une procédure juridique pour essayer de récupérer leur maison parce que visiblement, ils ont fait un papier qui justifie qu'eux, ils ont le droit de rester et qu'il n'y a pas de soucis. Et derrière, on sent que le mari, ça le fait un peu chier et que ça pourrait potentiellement éclater. Un tout petit peu. Rien à voir avec les tanks donc. Non, ben non, il n'y a pas Brad Pitt. Et pourtant, je sais que tu voulais voir Brad Pitt, mais il n'y avait pas Brad Pitt là-dedans. Il n'y avait pas Brad Pitt là-dedans. Pour en parler avec moi, donc vous l'aurez compris, mon cher Colin, comment vas-tu ? Ben très bien. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Si jamais il y a tes voisins qui te proposent de garder ton appart. C'est une belle leçon de vie, ce film. Ne faites pas ça chez vous. Ça a été risé par de professionnels. Bon, on va replacer un contexte très simple autour de ce film parce que personnellement, moi, j'attendais vraiment rien de Fury parce que j'ignorais complètement son existence. Moi, j'ai été le voir parce que c'était à la SNIF. Voilà, exactement. J'aurais jamais... Enfin, peut-être éventuellement dans... S'il était tombé dans nos salles, mais ouais. Donc voilà, c'est le nouveau film d'Olivier Abou. Olivier Abou qui, il y a huit ans, avait réalisé Territoire, qui est un film qui n'avait pas plus que ça marqué les esprits, que la presse avait beaucoup aimé, mais que les spectateurs n'avaient pas plus que ça apprécié. Moi, d'ailleurs, j'en garde un souvenir très mitigé à l'époque. Et on a découvert le film dans la SNIF. Et je pense honnêtement, comme le dit Colin si bien, que si on ne l'avait pas vu dans la SNIF, ça se trouve, on n'y aurait jamais prêté attention à ce film. Parce que même si l'histoire a l'air attrayante, sur le papier, on est typiquement sur un long métrage qui a un tout petit distrib, qui n'a pas de star en tête d'affiche, hormis peut-être Paul Ami, et encore, c'est plus une star dans les rôles secondaires ou les seconds couteaux français, que réellement une tête d'affiche. Et le réalisateur n'a rien fait depuis huit ans. C'est vrai. Donc dans le genre CV, je ne dirais pas Pérave, mais en tout cas assez pauvre, on est sur un joli petit niveau. En plus, c'est du genre. Il me semble que sur la SNIF, c'était du moins de 16. Oui, tout à fait. Enfin, tous les astres sont alignés pour que personne n'aille voir ce film. Voilà. Heureusement, il y a toi et moi qui allons essayer d'en parler. D'ailleurs, je vais faire un petit point sur la SNIF, il était très bien placé. C'est vrai. C'est juste après Little Monsters, et du coup, ça s'était un peu plus posé. C'était très bien. Et le film est plutôt pas mal, a pas mal de qualité, mais... Je trouve que ça fait très premier film, ce qui est particulièrement dommageable, parce qu'au début, en sortant de la salle, j'ai fait « Tiens, c'est pas mal pour un premier film. » Et là, je lui ai dit « C'est son deuxième ! » Et il a mis huit ans à le faire. Ah ! Ah, c'est compliqué. Donc oui, ça a les défauts d'un jeune réel, je veux dire. Je ne sais pas à quel âge. Il est quand même âgé, mine de rien, Olivier Abou. Tu sens qu'il a un peu de bas goût et qu'il commet encore quelques maladresses. Après, il met huit ans à faire un film, je pense qu'il a dû se passer plein de choses. Et je pense aussi que c'est galère à monter ce genre de projet, parce que c'est 100% le roselie. 100% fromage. 100% maguette. Mais ouais, ça sert, je sens, dans le paysage, même si ça, c'est faiblesse. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, je trouve que, déjà, il a réglé pas mal de soucis qu'il y avait sur Territoire, notamment un gros problème de rythme. Il faut savoir que Territoire est un film qui durait quasiment une heure quarante. Là, on est à peu près sur la même durée, quoiqu'un tout petit peu court. Un tout petit peu plus court. Je trouve qu'il a vraiment réussi à régler pas mal de petits soucis qu'il y avait sur Territoire, notamment cette gestion du rythme, et aussi cet affect qu'on a au personnage. Parce que dans Territoire, c'était vraiment du slasher pur et dur, et c'était genre le groupe de jeunes typiques qui va se faire alpaguer par les Américains, et point barre, ils vont aller en taux, ils vont souffrir, et gna 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 gna. De la France actuelle et qui, en même temps, passent un peu partout. Et parce que ça prend son temps avant de t'envoyer le pâté. Disons que, voilà, vous voyez l'affiche, ça va pas se finir dans la joie et la bonne humeur, mais ça se mérite. Tu veux dire qu'à la fin, ils rentrent pas dans la maison avec les visiteurs et qu'ils font pas un grand méchoui que ça semble ? Le côté slasher, il se mérite et il met du temps avant d'arriver, ce qui fait que t'es pas tout de suite distrait par « Oh, trop cool, cette mise est mort ! » On est vraiment sur un film qui cherche à créer une mise en tension dans le sens où le lien affectif du spectateur, qui est donc le personnage du père, va monter en créchette d'eau. Et le lien avec le père, c'est vraiment genre « Ce mec-là, il laisse tout passer, et à la fin, il va plus rien laisser passer. » Ça fait que, mine de rien, tu sais pas forcément où le film se dirige, en fait. Ça, c'est une qualité, malgré le pitch où tu te dis « Bon, bah, il va rentrer, il va péter les yeux à tout le monde. » En fait, finalement, le film est assez surprenant sur le déroulé. Il trouve plein de petits trucs pour te faire dire « Ah, en fait, le père, le but est calme. Ah, en fait, non, c'est machin. Ah, en fait, non, si, 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 enfin, tu sais pas. » Ça va un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. C'est bien construit là-dessus. Ouais, c'est plutôt bien construit. Bah, je te propose qu'on plonge tout de suite dans le scénario. Comme ça, on va aborder le gros du gros. Donc, basé sur une histoire d'Aurélien Molas, donc, qui s'est inspiré d'un fait divers, tout de même assez surprenant et assez barré. Et il a donc écrit le scénario, lui, avec Olivier Abou. Aurélien Molas sur les caméras avec Frédéric, d'ailleurs. Voilà, il s'est calé. Il avait envie de le caler, il s'est calé. Mais on est clairement sur un scénario où on ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladresse, en fait. Mais comblée assez bien par des qualités qui reviennent de manière assez récurrente. On va dire que la grosse maladresse que je pourrais imputer au film, c'est que la famille est très bien construite. Les personnages secondaires, c'est quand même des grosses caricatures. C'est difficile. Alors, des fois, ça marche. Je trouve que les plus grosses faiblesses, c'est au niveau de la mise en scène. Mais au niveau de l'écriture, c'est vrai qu'il y a deux, trois moments. Genre, le personnage de Mickey. Mickey ? Oui, Mickey. Parce que, évidemment, ce bâtard, à ce que vous me permettez l'expression, au début du film, le personnage de Mickey arrive. Lui, il a commencé à imiter Brad Pitt. J'ai pensé à ça que pendant tout le film. Résultat, j'étais mort de rire. Tu es pourri, ça. Il me pourrit. C'est terrible, mais quand il arrive à l'écran, je vous assure, quand il va commencer à parler, vous allez tout de suite penser à Brad Pitt dans Snatch. Moi, je n'y avais pas pensé. Moi, je te jure, j'y avais pensé tout de suite. Donc voilà, Mickey, c'est Karen. Terrible, bref. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me rends compte que j'ai vraiment dû te péter ton univers sur un film, sans déconner. Mickey, en fait, il y a des trucs autour de lui qui sont très bien construits, et d'autres qui sont... soit qui sortent de nulle part, soit qui sont vraiment lourds, genre le petit truc qu'il fait avant d'entrer dans la maison. Oui. soit une espèce de monologue de méchant. Ouais, non, non, mais là... C'est bon, on rajoute une trompette. Pouah, 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 pouah. À la limite, tu vois, quitte à aller dans cette écriture un peu bâtarde, je trouve qu'au moins, Franck, il va à fond dans l'écriture. Le personnage de Franck, mais... Il est complètement fumé, mais... Je pense qu'il s'est plus permis de hacher à brides, parce que Franck, il est censé être plus comique. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, Franck est tellement un extrême de Mickey que du coup, Franck passe mieux finalement que Mickey où, genre, il y a quelques scènes où c'est à la fois intéressant en termes de propos, notamment lorsqu'il revoit la femme du père tout seul, où là, c'est intéressant, mais sur la chute, c'est limite comique parce que c'est vraiment du forcing et c'est un petit peu lourd, quoi. M.J. c'est tellement le... Il était tellement méchant que d'un moment, ça devient vraiment... Oui, voilà, c'est ça. Il est trop méchant. Il est trop méchant. Alors qu'on veut nous créer quand même un lien affectif au début, mais ça pue du cul direct, quasiment. En fait, le problème, c'est pas qu'il soit trop méchant. Le problème, c'est vraiment qu'il est construit quand même méchant de... C'est Jason, quoi. À la fin, ça devient Jason et t'y croire pas une seule seconde parce que c'est... Il a pas été... L'univers du film s'y prête pas du tout à ce genre de délire. C'est ça. Mais en même temps, c'est, je pense, la base même du fait d'hiver, cette histoire-là, même si, à mon avis, c'est quand même bien brodé de fiction derrière. Je suis pas du tout renseigné sur le fait d'hiver. Alors, visiblement, le fait d'hiver est beaucoup plus light dans le sens où c'est vraiment juste le mec qui avait son histoire de dévisiteur qui restait dans sa maison et, en fait, il en a parlé à des mecs qui, ensuite, se sont rués sur la maison et ont essayé de la prendre. C'est pas un camping où ils sont allés squatter. Voilà. Là, ils ont bien brodé l'histoire. Je veux dire, toute la partie avec les potes, le camping, la beuverie dans l'ancienne porcherie, etc. Là, c'est vraiment... C'est d'ailleurs cette partie-là, au final, que j'ai préférée dans le film. Cette partie où on va vraiment dans la métamorphose du personnage du père et où on passe dans cette porcherie où, littéralement, on peut parler d'une grosse rave qui tourne mal et qui finit carrément en shooting. C'est ça. Au niveau de l'écriture, je trouve que le film gère bien, pas toujours, notamment sur le climax, mais pendant une bonne partie de son déroulé, il gère bien le changement de ton. C'est-à-dire que la rave, c'est un bon exemple. Quand t'arrives, c'est crevé de rire. Enfin, je suis désolé. Mais quand même, moi ! Eh ! Prends ton chiot, mon nom ! Je ne sais pas si c'était le but, mais franchement, la cabine téléphonique, c'est drôle. Rien que pour la cabine téléphonique, le film va s'en sortir. Je ne savais pas, d'ailleurs, que c'était un délire, ça, de se fout dans une cabine ou dans une piscine et d'ouvrir une bière, c'est drôle. Je te dis ça, mais le pire, c'est que ça doit être vachement balèze, en plus. Franchement, respect. Si vous arrivez à boire une bière cul sec sous l'eau, envoyez-moi une vidéo parce que je suis extrêmement impressionné. On va voir 10 mieux pour être sous les comptes. Non, ne faites pas ça, ça va être super bon. Ne faites pas ça chez vous. S'intéresser par des professionnels. Donc, ouais, ça commence comme ça, c'est un peu rigolo, c'est bascule un peu plus sérieux, on va dire, ouais, tu dois faire ça et tout. Et à la fin, ça devient juste extrêmement glauque. Et limite, presque, et c'est là-dessus que le film arrive à le mieux gérer en fait sa métamorphose du personnage. C'est limite métaphorique dans le sens où, à la fin, il bute donc des cochons et littéralement, il y en a un qui a encore un peu envie et t'as Mickey qui se penche à côté du père et qui lui fait, tu vois, à l'époque, c'était la porcherie du père de Franck et en fait, un jour, il a arrêté de s'en occuper et les porcs ont pris la place et il n'a pas voulu les virer et du coup, maintenant, il y a des porcs partout et Franck est obligé de les buter. Et ça, ça, tu vois, c'est bien, mais après, il faut qu'il rajoute, c'est comme ça quand on ne s'occupe pas des choses. Voilà, c'est, voilà. Comme tu l'as dit, il y a un petit côté over the top, c'est-à-dire que t'as la base, ça pourrait suffire et on sent dans l'écriture sur-explique des choses qu'on n'a pas besoin. C'est ça, voilà. C'est ça la faiblesse au niveau de l'écriture. Mais derrière, on sent que quand même, il y a une envie de vouloir, entre guillemets, aller dans le, comme tu disais, dans la montée en tension et dans le fait que ça se mérite, cette conclusion. Dans le sens où plus ça avance, plus on sait que ça va dans cette direction-là. Pour autant, on ne perd pas de vue cette idée que c'est avant tout la métamorphose d'un personnage et l'évolution d'une famille. Et du coup, lorsqu'il y a toutes ces étapes, la première, c'est l'arrivée dans le camping qui est forcément le début du désabus du père. Ensuite, on a ce pétage de câbles où il commence à aller parler à Mickey ou la Mickey commence à foutre des cochons carrément sur la maison. Ensuite, on a cette bascule où il pète une barrière et où il va installer son camping-car dans son jardin. Et au fur et à mesure, ça monte en crescendo et là-dessus, c'est plutôt bien génial en termes d'étapes. Je suis un peu taquin avec le film depuis le début, mais sur la construction du père, c'est vraiment très très bien foutu. Franchement, le personnage, il tient super bien l'âme. Le cœur du film est bien foutu. C'est ce qui gravite autour qui est un peu brinque-ballant parfois. Parce qu'on sent que voilà, entre guillemets, je pense que le fait divers ne se prêtait pas forcément à créer du secondaire ou à créer trop de secondaire. Et à mon avis, on se retrouve sur un film où ne pouvant pas jouer la carte du slasher comme sur le territoire et pouvant se limiter juste à des jeunes qui se font arrêter à la frontière et qui vont se faire enfermer, là, il a besoin de créer tout un affect avec « Ah, mais la femme, elle a connu Mickey, Mickey avant... » Moi, je pense aussi que ça vient du fait que Louis-Bou, il veut mettre beaucoup de trucs dans son film. C'est la fois une qualité à la fois parce que du coup, ça rend le film très généreux. Mais en même temps, ça fait qu'il y a des moments où on rajoute une thématique, on a l'impression que ça sort de nulle part, que c'est pas forcément très à sa place. Et ça retourne à ce que je veux dire, il veut en faire trop, en fait. Le film aurait gagné à être peut-être un petit peu plus centré. Un peu plus sensoriel finalement parce que je trouve que là où le film, comme tu l'évoquais avant, est le moins subtil, c'est quand il veut justement être explicite, notamment par le biais des dialogues qui sont la plupart du temps extrêmement lourds, poussifs, qui ont tendance à répéter tout le temps la même chose. C'est-à-dire en gros, Mickey qui n'arrête pas de répéter au père « Ah, si t'es pas un vrai mec, ta meuf va se barrer. » Alors qu'à la fin, on découvre qu'en fait, si, c'était déjà barré et qu'elle est revenue. C'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs quand on parle de ça, c'est que l'évolution du père, en fait, elle n'a quasiment aucun lien avec sa femme et son fils. C'est vraiment lui tout seul qui doit changer. On voudrait nous faire croire que c'est une famille qui a besoin de changer, mais en fait, c'est juste lui parce que tout ce qui aurait pu le faire basculer est déjà arrivé avant. Et c'est vraiment surprenant. Moi, c'est la partie qui m'a vraiment le plus plu en fait dans l'évolution du personnage. C'est le fait qu'il a tous les éléments clés pour évoluer, c'est juste qu'il n'a pas encore eu le déclic. C'est ça. En termes de mise en scène, c'est intéressant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est bizarre. J'ai vraiment des relents de plein de films, genre vraiment beaucoup de films, notamment You're Next en termes d'esthétique et de choix de construction entre guillemets de l'évolution du personnage en termes de scénographie. Et c'est pas hyper original en fait. C'est ça qui me gêne le plus, c'est que, je veux dire, avec ce pitch de base, tu as construit un truc où ça amène vraiment vers un crescendo où tu aurais un truc puissant et sans trop spoiler, crescendo de fin, j'ai vraiment eu la sensation que c'était un melting pot de tout ce qui a été fait dans le genre du Home Invasion. Moi, ça m'a pas fait le pont. Je vais y arriver. Ça m'a pas mal fait penser à du Pascal Logier. Oui, c'est vrai. En plus light. En pas trop mal. Et en moins subtil. Tu t'es sûr que tu veux qu'on parle de Pascal Logier ? Non, on va se lancer là-dedans. Cet enculé ! Je ne suis pas très fan. Mais c'est très bâtard en fait. C'est par moments hyper intelligent et par moments, je dirais pas proche de l'amateur, mais on sent que c'est fait de briquet de roc. Mais oui, mais je t'ai dit, en fait, c'est pour ça que moi, ça me surprend que ce soit son deuxième film parce que c'est vraiment un film de jeune cinéiste. Il veut mettre plein d'effets partout, tout le temps. Et il y en a qui sont très gratuits et qui ne servent pas à grand-chose. Alors que, par exemple, la scène d'intro est superbe. Vraiment, globalement, tous les plans dans le film qui sont dans la durée marchent super bien. Le travail du plan séquence est très bien foutu. C'est-à-dire que quand une scène s'installe dans la durée, il l'installe bien dans la durée. C'est pas du plan séquence pour... L'ouverture, en fait, c'est un énorme plan séquence qui va durer quasiment 10 minutes qui ne bouge pas et où la tension ne fait que monter, en fait. C'est ça. Et c'est génial. La scène d'ouverture, ça pourrait presque être un court-métrage. Ça marche tellement bien. Et même, après, il y a d'autres scènes qui vont s'installer un petit peu plus dans la durée. Je pense notamment à la scène dans le commissariat qui marche bien. Mais à côté, genre, un moment, tu comprends pas trop pourquoi, genre, le camping-car fait un trajet et t'as le viège du Mickey en transparence. Alors, c'est pour montrer l'emprise de... Alors, tu sais qu'à ce moment-là, j'ai failli taper une barre parce que vraiment, vu que juste avant, ils avaient eu une petite scène intime dans le jacuzzi et qu'ensuite, on voit le camping-car se balader, j'étais vraiment en train de me dire « Oh, il pense à son amour, c'est mignon ! » C'est vrai que ça fait un peu ça. C'est pas ouf, quoi. Mais tu vois, en fait, je trouve que le point où il foire son truc, Olivier Abou, mais genre, quand je dis foire, ça ne marche pas, c'est dès le moment où il y a un dialogue. Dès le moment où il y a un dialogue, la mise en scène devient insipide. Il n'y a plus rien qui transpire. On est avec cette scène d'intro qui est en plan séquence, qui est hyper haletante parce qu'il y a le bruit de la pluie, il y a la montée en tension, il y a le fait qu'on ne comprenne pas vraiment ce qui se passe. On se demande « Attends, ils vont rejoindre des amis ? » « Non, ce n'est pas des amis, en fait, c'est leur maison. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les gars ? Pourquoi ils ont gardé la maison ? « Ah, en fait, c'est qu'ils leur ont filé. » Et tu as toute cette montée en tension qui monte en crachet d'oeuvre et ça n'est pas dynamique et à part peut-être un dialogue entre Mickey et le père qui est un de leurs premiers gros dialogues où ils parlent au bord d'un lac avec leur bière où ce moment-là, ça veut jouer sur l'apparition, disparition des personnages par le biais d'un poteau. Le reste du temps, c'est un plan fixe où il ne se passe pas grand-chose ou un contre-champ vraiment classique. C'est bizarre, en fait, de voir aussi peu de style alors que derrière, comme tu disais, il y a vraiment des séquences qui prennent au trip. Et même sur des tout petits séquences, il y a vraiment des effets de style tout le temps que ce soit dans toute la boîte de nuit où c'est stylisé à mort. Mais à côté, il y a des trucs très plats et même des fois quand on sait styliser, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est très bâtard comme film, en fait. C'est très étrange. C'est peut-être un film sur un homosexuel enfoulé. On n'a pas réussi à comprendre, je ne sais pas. Il y a peut-être tout plein de métaphores. C'est vrai que quand même à des moments, ça fait vraiment... Il y a des moments, c'est vrai que... Ça fait vraiment bromance à fond. Un bromance un peu bizarre. Ouais, bromance glauque, un peu fétichiste, un peu... Ouais, non, non, mais... On se rappellera tous de cette fin où il l'attrape par le col et où il dit c'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à la mise en scène ? Non, le générique de fin est bizarre. Ouais, parce que... Comme je disais, comme les thématiques ça part dans tous les sens, il y a un truc sur le racisme, un truc sur la virilité... La frustration sexuelle. La frustration sexuelle. La bromance. La bromance. Comme tu disais, dans le scénario, ça se voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques et qu'il y en a très peu qui sont amenées. Ouais. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti que vous aurez sur le générique de fin si vous voyez le film parce que vraiment, on était perplexes. On était vraiment en train de se poser des questions. Ça, tu veux un film d'Olivier Vaud ? Un film d'Olivier Vaud ? C'est ça, on a vu le générique apparaître et on a fait Ah, c'est génial. Ah, d'accord. C'est une conclusion. C'est une conclusion très étrange. Pourquoi pas. C'est un choix. C'est un choix. Exactement. Je te propose qu'on passe au casting qui va être brassé assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs à évoquer. Je trouve qu'en fait, celle qui arrive va le mieux sortir sur l'épingle du jeu dans les rôles secondaires c'est Stéphane Caillard qui est donc la mère qui est bien. C'est pas ouf mais elle arrive à avoir cette... ces quelques répliques cinglantes qui fonctionnent. Elle a quelque chose de... Elle fait... Comment expliquer ? Elle a une présence. Elle a une présence, ouais, et elle dégage c'est pas un personnage de full femme forte mais c'est pas non plus l'invasion de ça. C'est ça. Elle arrive vraiment à être entre deux en mode on sait qu'elle a ses faiblesses, qu'elle a fait des erreurs, etc. Mais en même temps qu'elle est capable d'être forte quand il faut... Oh que oui. Les discussions qu'elle a avec son mari marchent très très bien. Oh que oui. D'ailleurs, Adam Yanné est très très bon aussi. C'est vraiment le... Il y a une ou deux répliques mais je pense que ça est en plus des dialogues que vraiment de lui. Une ou deux répliques où je le trouve un petit peu... Mais sinon... Des moments où il parle pas en fait une présence physique qui est vraiment imposante alors que pour vous donner l'ordre d'idée les trois quarts du temps lorsqu'il est à l'écran il fait une tête de moins que tout le monde. Mais quand je dis une tête de moins que tout le monde c'est vraiment une tête de moins que tout le monde. Et pourtant le mec il a un charisme de dingue. Justement ça la mise en scène accompagne bien. Tu sens le personnage prendre en ampleur au fur et à mesure du film. Je te dis en fait la scène d'un boîte de nuit il y a un côté inquiétant où tu te dis mais il va vraiment vriller en fait. Il va abuser tout le monde. Et en même temps il sait redescendre sans complètement perdre son... Enfin franchement lui il est nickel. C'est le gros point fort du film je pense. Ouais. Alors moi j'ai un gros coup de coeur pour Eddie Le Duc qui joue Franck qui est... Alors lui mais... Il en fait des caisses. Mais le personnage se prête tellement bien au jeu que du coup moi j'adhère à 200%. Et d'ailleurs je veux voir une chaîne YouTube avec ce mec. Je veux voir vraiment sa chaîne YouTube. Ouais parce qu'il a une chaîne YouTube dans le film et on se demande pourquoi ces tutos n'existent pas ? Ouais c'est ça. On se demande vraiment pourquoi il n'existe pas. J'ai beaucoup de réserves par contre sur Paul Ami qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup. Donc il joue une caisse. Ouais mais alors là je le trouve pas ouf en fait. Il a quelque chose mais je trouve pas ouf. Il y a des scènes où il marche du feu de Dieu. Moi je trouve que le début de l'assaut sur la maison il est incroyable et il fait flipper. Il fait vraiment flipper. Ça fonctionne. Je dirais pas qu'il fait flipper moi je trouve que ça fonctionne. Il y a un moment où il est vraiment à la liser où il n'est pas encore complètement dans l'agression. Mais il est une espèce de passive agressif. Ces mots-là fonctionnent extrêmement bien. Ouais. Mais sinon quand il essaye d'être amical il fait trop louche ce mec. Ah ouais c'est ça. Mais de toute façon Paul Ami si vous regardez bien sa carrière la plupart du temps il joue justement des antagonistes ou des méchants ou en tout cas des mecs où tu sens que ça pue la merde à 10 km et c'est ce qui fait que pour moi ça fonctionne pas hyper bien. En même temps là-dessus au niveau de l'écriture c'est pas trop mal géré parce que c'est même si je me demande si c'est pas voulu justement. C'est peut-être souhaité honnêtement. Il fait extrêmement louche mais on peut comprendre pourquoi le père sympathise avec lui. Oui. Oh que oui. Oh que oui. Et bah voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo sur Fury donc pas celui avec Brad Pitt et chez Elabeuf mais celui avec Adam Agniané et Stéphane Caillard. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il n'y a pas de route non plus. Il n'y a pas de route non plus. T'as déjà fait chier il n'y a pas de gros animaux anthropomorphes non plus. Je crois que j'ai fait le tour de mes blagues de Fury. Qu'est-ce que tu en gardes de Fury ? Et bah c'est plutôt hé c'est bizarre. Ouais t'as vu après en avoir parlé on est en train de se dire ah alors Non alors moi j'encouragerais plutôt à aller le voir s'il passe près de chez vous si vous n'êtes pas trop sensible à ce genre de truc parce que même si moi ça ne me fait pas j'ai vu des choses mais attention quand même il y a quand même des images un peu violentes le truc avec l'aspirateur à la fin Ouais c'est tout à fait sympathique Voilà ça c'est toujours un peu malaisant Téléshopping Je rappelle les belles heures de téléshopping Mais ça vaut plutôt le coup d'œil c'est intéressant ça donne envie quand même de s'intéresser parce qu'il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées et le film est vraiment pas désagréable à mater mais c'est un peu boitillon C'est bien J'aurais pas trouvé de meilleure C'est bien mais c'est boitillon C'est boitillon C'est pas mal du tout Je suis d'accord avec toi En fait c'est comme tu disais en intro c'est toutes les maladresses d'un premier film mais sur un deuxième film Donc du coup on n'arrive plus à toutes les pardonner comme on pourrait le faire réellement On trouve le film sympa on se laisse entraîner par l'histoire à la fin on se dit que c'est quand même très maladroit très bancal boitillon comme tu le dis Mais voilà comme tu dis c'est quand même une petite curiosité Mais ça se regarde bien Et ça se regarde bien On va dire que pour un film de 1h40 franchement j'ai pas vu le temps passer donc à partir de ce moment là je valide que le film il est quand même bien foutu Et franchement comme je l'ai dit à Sniff on a eu une grosse année Quand j'ai fait le bilan il était quand même dans mes 5 les 5 que j'avais le plus apprécié Donc c'est quand même Voilà Voilà Ça vaut le visage Ça vaut le visage Voilà Vous l'aurez compris Fury d'Olivier Abou on vous le conseille tout de même Malheureusement je pense que New Story le distributeur va avoir du mal à le sortir dans beaucoup de salles Si vous avez le cas de le voir pas loin de chez vous allez-y C'est une petite curiosité et c'est intéressant sinon bah espérons que la sortie vidéo lui donnera un petit coup de punch Merci mon cher Colin d'avoir participé à cette petite vidéo Ça fait plaisir Bah tu sais bien que j'adore quand tu passes dans la chaîne C'est un immense plaisir à chaque fois Qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même des petits films de genre qui sont pas distribués dans beaucoup de salles mais qu'il faut soutenir Surtout quand c'est baguette Surtout quand c'est baguette Et on se retrouvera quand on parle de films bien évidemment A plus A plus Et comme dirait Mickey Hey C'est bien mon film des fois les voir et bien faut te soutenir Putain le film